Good morning! Hello! J'espère que tout va bien. Est-ce que l'Afrique, c'est un continent pauvre? Parce que les amis, dans tous les rapports du monde, du moins gérés par l'Occident, ils disent quoi? Que l'Afrique, c'est un continent pauvre. Et l'Afrique a besoin de l'aide. L'aide du pays occidental ou des pays occidentaux. Voilà, je pense que c'est ça pour ça. Nous avons besoin de leur aide. Mais si vous regardez bien, ils viennent en Afrique et ils volent des milliards et des milliards, même des trillions et des trillions de dollars en Afrique. Et à la même temps, ils disent qu'on est un continent pauvre. Comment peut-être quelqu'un être que pauvre, enrichissant vous, et toujours rester pauvre? OK! Tout le monde veut être comme ça? Non. C'est le paradoxe de ce qu'ils disent. L'Afrique, c'est un continent pauvre. Mais c'est l'Afrique qui les donne des milliards et des milliards. La France vole 500 milliards par pays qui utilise le franc CFA. 500 milliards chaque année. C'est en train d'échanger aujourd'hui avec ce que les vaillants peuples et forces, les leaders du pays du Burkina Faso, Mali et l'Unié. C'est en train de faire aujourd'hui. Mais comment comprendre qu'ils nous parlent d'aide au développement? Aide au développement. On dit aujourd'hui que nous ne voulons pas de cette aide. C'est un problème. Ils refusent l'aide. Vraiment, c'est un problème. On nous donne les noms. Ils insultent même le peuple africain. Donc vous voulez aider quelqu'un. La personne vous dit non. Ce n'est pas cette aide que je veux. Je veux plutôt ça. Mais là, l'autre la laisse. Parce que depuis 60 ans et plus, ça ne m'a jamais aidé. Ça n'a jamais rien développé. Mais ça pose un énorme problème. La raison, elle est simple, les amis. C'est que cette aide-là, c'est le poison. Ils utilisent ça pour continuer à nous maintenir dans le sous-développement. Et ils nous ont imposé la privatisation. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu les sociétés qui étaient les sociétés utiles pour notre souveraineté. Les pays africains. L'eau, l'électricité, l'eau-port, la monnaie. D'ailleurs, c'est depuis le criminel de Gaulle. Parce que le peuple africain doit considérer ces messieurs comme un criminel. Il a tué le peuple africain. Le peuple africain a sauvé la France. Il les a tués quand le peuple africain a commencé à demander de son indépendant. Il a fait la guerre pour tuer des gens. C'est un fait. C'est l'histoire. L'histoire est têtue, les amis. Pendant que les Français sont en temps de l'applaudir, de l'acclamer, nous, c'est un cauchéma pour nous. C'est-à-dire que dès qu'un Africain pense des de Gaulle, il devrait faire le cauchéma. Parce que c'est le plus gros. C'est-à-dire qu'il fait partie des criminels qui ont maintenu l'Afrique jusqu'à ce niveau. On a De Gaulle, on a Leopold II, on a le roi Bordion, on a Von Bismarck. Et j'en passe, les amis. Vous pouvez citer les autres en commentaire. Comment l'Afrique peut être pauvre et riche ? Parce que l'Afrique qui nourrit l'Europe, l'Afrique qui envoie ses matières premières là-bas. L'Afrique qu'on divise avec les guerres. C'est cette même Afrique là qu'on dit qu'elle est pauvre. Dans la même patrie qui est l'Afrique, elle est pauvre. Les amis, je vous suggère de regarder cette brave dame. Vous allez écouter ce qu'elle a en nous dit. Elle parle en anglais et je vais essayer d'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. She's gonna speak in English. And since this is a bilingual platform, I don't, I think, I don't even need to come and translate it. You'll get it for yourself. So let's listen to this brave lady who is talking about the independence of Africa. She's also talking about the fact that Africa is not a poor continent. Because you see, these people in the West, they say we are poor. And some of us do accept that we are poor. paradoxically, we are the one feeding these people. We are the one giving them what to nourish their companies. We are these people who are feeding the world today. So we become poor. let's watch out. The same people who have the audacity to tell us that we are poor countries. They are taking trillions out of Africa every year. And what is the African doing? Like an obedient, programmed black man, we just give in. And then one might say, why is it that African leaders haven't done anything about this deplorable situation? Well, let me tell you, my brother and sister, they have tried. Documented to this day, 22 coups, where leaders were assassinated. The first seven, when they decided they were pulling out of the CFA and that they're gonna bring their own money, they were assassinated. Every time an African leader has tried to do what's best for their country, they were assassinated. Majority of them aided by France, who felt that when there was a natural resource discovered in one country, they wanted to create a coup. So while the country is thrown into a civil war, they're siphoning the natural resource. Well, you got it for yourself. It is not that according to what she said, it's not that we didn't have African head of states who tried their best to leave these chains that France imposed on us. But each time they decided to do so, they were assassinated. Seven of them were assassinated. And in the very beginning of the independence of African states, 22 coups d'etats were organized. And who is behind these coups d'etats? France. Donc la France organise des coups d'etats pour ses propres intérêts. C'est pour cette raison que nous le disons encore ici, les amis, que les bases militaires françaises doivent dégager. Voilà, ils utilisent ça pour déstabiliser les pays africains. Ils font des coups d'etats, ils assassinent des gens qui veulent parler de l'indépendance monétaire économique pour maintenir cela. À qui ils vont donner de l'argent, créer des comptes offshore, donner des visas, les appartements en Europe et tout ça, des petits complexes. Voilà donc la France. That is France for you. That is the West for you. These are people who are asking us to copy what we are doing. These people are a confused bunch of people who preach something and practice something else. And they want to impose that on us. And some fable-minded Africans are accepting that, friends. We should never accept things like that. We know we are Africans. Respect our African tradition. Go for what is good for us. Those things they are proposing to us is not good. We need to be free economically. We need to have our own money. We need to have our own money, our own diplomacy, our own army. We need to defend ourselves from these people that I can't get warm to the existence of Africans. Nous ne devons pas accepter ça, les amis. Donc vous voyez, quand la France comprend un coup d'etat en Afrique, nous devons condamner ce coup d'etat. Quand la France apprécie ou l'Occident collectif apprécie un chef d'état africain, nous devons condamner ce chef d'état africain. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Vous devez comprendre. Je répète, si l'Occident apprécie un chef d'état africain, les Africains comme un seul homme devraient condamner ce chef d'état, devraient combattre ce chef d'état. Si la France comprend un coup, un coup d'état, les Africains devraient condamner cela. Mais si la France et l'Occident, ils sont contre un coup d'état, contre un chef d'état, voilà là où on doit y aller, parce que c'est là où résident nos intérêts. Parce que ils sont toujours contre ceux qui sont là pour protéger l'intérêt du peuple africain. C'est exactement leur modus operandis. Thank you, friends. Thank you again for watching. C'est blesse un babal. C'est blesse un babal. OTT Earth L'Occident